Prenez des rollers à l'ancienne pour la stabilité. N'oubliez pas les protections essentielles aux rollers derby. Quand vous perdez l'équilibre, pensez à l'œuf, devenez un œuf, ramassez-vous sur vous-même. Mettez ces messieurs hors-jeu, ce sport est 100% féminin. Trouver un surnom, une règle sur la piste. L'objectif est clair, permettre à l'une des joueuses de l'équipe, reconnaissable à son étoile sur le casque, de prendre un tour à ses adversaires pour marquer des points. Le roller derby, c'est un sport de vitesse et de contact, où le moyen principal de jouer, c'est notre corps. Donc c'est utiliser notre corps dans le jeu. Physique et tactique, le roller derby est un espace réservé aux femmes sans distinction. Grandes, petites, fines ou plus rondes, peu importe. Dans ce sport de contact, tout le monde a sa place. Après 10 ans de boxe française, Valérie s'est lancée dans la mêlée avec enthousiasme. Moi je pensais que ce n'était pas pour moi parce que je ne suis pas toute jeune. Je suis maman, je n'avais jamais mis de roller de ma vie. Et voilà, c'est très bienveillant. On est entre filles. Et voilà, donc ça m'a beaucoup plu pour ça. On est des filles, on est des filles fortes. On n'est pas là que pour faire du vernis et des tutos make-up. On peut aussi faire des sports de contact. Voilà, on ne fait pas que du fitness et du yoga. On aime bien aussi se rentrer dedans. Pour découvrir le roller derby, rendez-vous le 15 décembre à Darwin. Les petites morts y organisent un match de démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada